Dans ce restaurant scolaire où plus de 380 repas sont servis chaque jour, le coût des denrées est désormais scruté au quotidien. Alors que les fournisseurs n'ont pas encore répercuté la flambée des prix de certains produits, la situation se tend. L'envolée du prix du beurre en raison d'une forte demande sur le marché international a déjà des conséquences. Ou on en mettra moins, on mettra moins de beurre, ou on peut le remplacer par autre chose, mais comme l'huile de tournesol va augmenter aussi, ça va être difficile à un moment donné. L'impact de la guerre en Ukraine avec ses pénuries et ses augmentations en cascade pèse désormais sur le budget, alors que la municipalité refuse d'augmenter les tarifs de la cantine. On s'attend à se creuser la tête pour maintenir notre coût d'enrées à 1,85. Donc il va falloir qu'on substitue des produits par d'autres, ou alors qu'on revoie nos recettes peut-être. On a un gros travail à faire sur le reste de l'année. Parmi les pistes envisagées, la lutte contre le gaspillage alimentaire, mais aussi les ressources locales. Le service des espaces verts de Limoges cultive désormais une partie des légumes destinés aux cantines de la ville. Dès la semaine prochaine, les premiers essais de salades que vous voyez, qui sont dans les Palox, là, seront livrés sur deux groupes scolaires, Léon Berlan et Julio Curie. C'est un essai. Donc ça, c'est pour la semaine prochaine. Et après, il y aura une seconde livraison de radis dans les prochains jours. L'an dernier, ces services horticoles ont produit plus de 5 tonnes de légumes livrés aux 19 cantines de Limoges, avec à la clé de substantielles économies. Une expérimentation appelée, vu le contexte, à montée en puissance. Sous-titrage Société Radio-Canada